Je voudrais me présenter un peu, si vous ne le connaissez pas, parce que je connais l'explorateur depuis beaucoup d'années. Nous avons fait plusieurs voyages ensemble en Éthiopie, jadis, dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes en ce contrat, en éleve. Et nous en faisons aussi, nous en programmons un en érythrée, au début d'année prochaine, avec Alba, qui est présente, qui s'occupe de l'organisation. Alors, en ce qui me concerne, le thème, si on n'est pas des explorateurs, c'est un thème qui m'égère, qui ne peut être pour vous. C'est que j'ai le type, le casquette, je suis ethnologue, historien, artiste, asticien, j'ai mis quelques dessins, j'ai pas d'aquarelle là, et puis aussi botaniste. Et j'ai fait de l'architecture, j'ai retrouvé une maison, une vraie maison, un livre, à Dernes, qui s'habitait après. Donc, je reculpe d'un centre culturel à Paris, qui s'occupe de l'espace à Nusaba, que j'ai créé avec un monsieur que vous avez peut-être rencontré, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Théodore Noura. Alors, j'ai publié un certain nombre de livres, il y en a qui sont utilisés déjà, on retrouve dans les brocances, qui sont les quais de Seine, et puis il y en a d'autres, il y en a un qui doit sortir prochainement, et un qui est en rupture de stock, et je n'ai pas pu l'amener, et j'en ai apporté deux ou trois ici, qui sont là, qui se ploment. Donc, sur les pâles des explorateurs, c'est un type de voyage particulier que je propose, ce n'est pas spécifiquement un voyage touristique, c'est une sorte d'immersion dans le pays, dans les régions que l'on va visiter, et une rencontre avec la population. Avec la population, avec la nature, avec l'environnement, c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps et d'années, et en même temps, sur les pâles des explorateurs, c'est-à-dire, vous parlez, parler, rencontrez, discuter, découvrir des lieux, ensemble aussi, des bâtiments, des lieux fréquentés par ces explorateurs. Voilà un peu l'esprit de ce voyage que je vous propose, et de cette découverte ce soir. Donc, une durée approximative de l'ordre de trois quarts d'heure, peut-être, et une discussion ensemble, si vous le souhaitez. Alors, dans un premier temps, j'aime beaucoup les cartes géographiques, entre autres, c'est-à-dire les cartes donnent véritablement un sens à la géographie et à la géopolitique, parce qu'en Éthiopie, à Djibouti, c'est une région très particulière qui vit aujourd'hui intensément des émissions d'ouvertes et d'une croissance absolument extraordinaire concernant l'Éthiopie, 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 l'Éthiopie. Toutefois, la nature est très présente. Nous sommes dans la terre de l'Afrique, ainsi que, dans l'Amérique, se présente le monde de la laine. L'Éthiopie, l'Arabie, le Sud, ce qui est en face, et Djibouti, ce qui est en face. Donc, à cette époque-là, cette carte du XVIIe siècle, eh bien, ne nous permettait pas de tout connaître, parce que les découvertes n'étaient pas ainsi. Mais nous allons en voir d'autres. Celle-ci nous permet de comprendre cette géographie, notamment l'Éthiopie, qui est un grand pays qui fait deux fois la superficie de la France, qui est un éthiopie de 100 000 km², et qui n'a pas accès à la mer, hélas, c'est ainsi. Il y a l'Érythrée qui longe, la mer rouge, et puis le petit pays de Djibouti, qui donne accès à la mer. Ici, on parle de la Somalie. La Somalie, en fait, il y a, pour ainsi dire, trois pays. Il y a le Somaliland, un jour, avec Explorator, nous organiserons peut-être un voyage au Somaliland. C'est un petit pays qui se poursuit ici, vers la pointe des gardes-rois-fous, et qui est indépendant de la Somalie, de la grande Somalie. Enfin, il y a le Comte-Land et la Somalie proprementite. Alors, voici quelques éléments concernant le parcours que l'on va faire dans ce voyage ensemble, et puis ce voyage qui est prévu pour la fin novembre de cette année. Effectivement, on voit cette grande vallée du Rit, ici même, qui se poursuit jusqu'au Grand Lac, jusqu'au lac Tanganyika, d'ailleurs, bien plus loin. Et donc, nous poursuivons, nous allons de ce point-ci, du Shoah, la région du Shoah, mais les autres plateaux centraux, pour aller et descendre la vallée du Rit. Toutefois, nous serons aussi dans les montagnes du Harar, ou le Harargo, comme on l'en dit, avant d'atteindre la région Afar, le pays Afar, toute la plaine d'Ankali, et ici, toute la région des Djiboutis, qui est une région très basse, mais tout de même aussi contraignée. Je passe concernant Addis Abeba, la Nouvelle Fleur, ainsi, et quand on arrive à Addis Abeba, je tiens à vous présenter ce quartier tout à fait passionnant, le quartier de Piazza, l'ancien quartier italien, puisque cette ville est une des toutes dernières capitales modernes de l'Afrique, qui a été construite, à l'occasion de la création du train, de l'arrivée du train, Djiboutis, Addis Abeba, et alors, il y a bien sûr, une rencontre avec Lucie, au musée du Montréal, il y a un musée aussi que j'aime beaucoup, qui est l'université, un ancien palais de l'Empereur, et il y a une certaine ambiance à Addis Abeba, il y a quelques quartiers qui sont intéressants, bien que ce soit aujourd'hui une grande ville, qui s'étend de plus en plus, où l'on a depuis peu inauguré le méton. En bref, nous quittons Addis Abeba, la grande ville, pour descendre, et cette plaine, cette vallée, pour amener vers le pays, le pays de la région d'Aouache. Alors, là, par exemple, dans cette vue, c'est très intéressant, nous voyons des terrasses de culture, n'est-ce pas ? Ces terrasses de culture étaient très intensément cultivées, jadis, aujourd'hui, beaucoup moins, dans ce secteur-là, parce que le climat a changé, parce que les cultures, elles-mêmes, ont changé, et ce que l'on ne sait pas, véritablement, c'est qu'il y a une inspiration d'Ethiopie, mais jadis, il y a fort longtemps, plusieurs siècles. On s'arrêtera dans une région où il y a cette fameuse rivière, une des plus importantes d'Ethiopie, qu'on appelle l'Aouache. Alors, l'Aouache s'écrit de manière différente. Quand c'est francisé, on va le voir dans la vue suivante, et cette rivière, qui devient un fleur, qui ensuite poursuit sa route vers les plaines du sud, est très rafraîchissante. Elle permet aussi à des peuplades de s'installer, à des animaux, bien sûr, de croître et de prospérer. Et dans ce secteur, il y a une végétation tout à fait intéressante. Alors, je m'intéresse beaucoup à l'architecture, je vous dis tout. Et donc, là, j'étais allé voir une tribu dans ce secteur pour étudier la manière de construire une... Ce sont les femmes qui construisent les huttes. Et elles procèdent avec grande délicatesse puisque chaque jonction est attachée. Vous voyez, donc ce sont des huttes très, d'ailleurs, très, très confortables. Elle était très étonnée. Moi, homme, qui va la voir, pour discuter avec elle en arabe et pour voir ce qu'elle faisait. Nous sommes devenus bons copains. dans cette région qu'on appelle les montagnes rouges qui vont vers les verts arabes, vers l'église d'Aoua, il y a des peuplades qui ont des habits extrêmement colorés. Et c'est très saisissant. Il pleut aussi dans certaines régions. Mais les femmes sont extrêmement présentes dans ces régions aussi. Elles sont également très belles. Alors, on arrive à Arar. Alors, Arar, c'est toute une ville et toute une histoire. C'est une des villes les plus importantes d'Afrique du l'Est. C'est la seule capitale, elle a été la seule capitale de l'Éthiopie, de l'Abbissie, si on pourra en parler tout à l'heure, qui est une ville construite en dur. Elle a plus de mille ans et on a commémoré avec quelques amis scientifiques et éthiopiens les mille années de cette cité. Alors, elle est dans une région très verdoyante, très agréable, le climat est plaisant. Ce n'est pas le cas des plaines basses ou Péliapha. Alors, c'est une ville qui est cernée par des remparts qu'on appelle le Djobol. À l'intérieur du Djobol, on parle beaucoup de Djobol, il y a des termes tout à fait spécifiques. Il y a même un langage à Ara qui est le langage Harari. Et les femmes ont un type de langage qui leur permet de communiquer les unes entre elles et de ne pas être compris par don. C'est pas mal. Alors, les remparts font presque trois kilomètres, elles entourent la ville et c'est vraiment très, très particulier. Tout est, pour ainsi dire, réfléchi. La récupération de la circulation dans la ville qui est un véritable labyrinthe mais il y a certaines places. Ici, c'est une place où il y a une église, juste derrière le clocher qui a été construit par Arméni et l'étude 2. C'est-à-dire, il y a un peu plus d'un siècle. À ce point-là, c'est une manière de signifier que la ville de Hara qui a été très indépendante, qui a été musulmane, qui l'est toujours mais pas que, était une ville qui était en opposition avec l'Empire Abyssin et grâce à le Ras-Lakonem, le père d'Alex Sénassier dont on va parler et la conquête de toute cette région avec Ménélique 2, la ville a été unifiée au pays. Là, vous pouvez cette ville qui est plaisante, n'est-ce pas, les 404 sont toujours très présentes et aujourd'hui, évidemment, il y a ce genre de véhicule qui se répand un petit peu partout dans le monde. Alors, c'est néanmoins, malgré cette modernité de la vie traditionnelle et tout à fait important et caractéristique, le sol est assis parfois même avec un joli galage. Il y a une animation très saisissante dans la journée puisqu'il y a des critus qui sont hors de Haram qui est considérée comme une ville sainte, une des quatre villes saintes de l'islam d'ailleurs, mais elle est véritablement considérée comme une des villes les plus importantes de l'Est africain. Et donc, ces populations qui arrivent habitent dans les environs, un peu comme les liens qui arrivent le soir et qui vont nettoyer tout ce qui reste dans les rèvres de la ville. Et donc, c'est une région aussi comme le Cidalon qui est une région très réductible pour le café. C'est un sujet aussi qui me plaît beaucoup. J'ai mis quelques recherches sur le café et de donner aussi quelques aides à la société Malangou, que vous connaissez forcément, quand on écoute France Inter, notamment, et puis de faire des expositions sur ce thème. En fait, le Koféa Arabica ne devrait pas être nommé Koféa Arabica, on devrait le nommer Koféa Abyssinica. Quand on café à la Turque, vous savez, très tard et ainsi, on devrait dire café à la Turquie. Parce que, en fait, l'histoire se confond entre le Yémen, puisque c'est le Yémen qui a introduit le café en Arabie et avec les surprenants. comment le café s'est répandu en Méditerranée à Damas, avant Adjéda, le Caire à Damas et bien sûr à Constantinople. C'est un nom récent, vous savez, c'est très très récent. Et donc, le Koféa Arabica provient d'une belle histoire tout à fait charmante au XIIIe siècle. Et cette histoire, j'y ai fait quelques recherches afin d'essayer de voir ce qu'il en est dans sa véracité. En fait, elle remonte au XIIe siècle et on parle d'un certain berger qui s'appelle Chabeli ou Kadeli et qui a promené ses chèvres, bien entendu, et qui était dans un état d'excitation absolue après avoir dégusté des baies. Il a récupéré ses baies. Pour l'Éthiopie, il les a amenés au Priuré et pour le Yémen, du côté de Thaïs, entre Mokra et Thaïs, évidemment, il les a amenés chez les Mahometans. Et là, c'était en fin de journée, l'histoire charmante, on le dit, ils ont trouvé que ces baies n'avaient pas grand intérêt et ils les ont jetés dans le feu. Et ainsi, l'odeur était très particulière et très savoureuse. Voilà un petit peu l'histoire du Kofé Arabica. Bref, on appelle cela des cerises, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas que le café dans le coin, surtout à Harare, dans tout ce secteur, c'est le cas de Djibouti où l'on importe et c'est le cas du Yémen qui est un très grand producteur mais on peut le rencontrer également à Madagascar, au Kenya et bien d'ailleurs, là, il s'agit du Kat, le Qatar et du Lys. Alors, évidemment, j'ai eu l'occasion de faire des vitraux au Yémen, etc., à peu près, dans ce secteur et quand on représente une image du café, les mauvaises langues disent, ah, cela peut être aussi des feuilles de Kat. Et donc, la population à Harare dans tout ce secteur produit énormément de Kat qui est répandue un petit peu et envoyée un petit peu partout dans le pays, au Somaliland et à Djibouti, notamment. et donc, les rameaux sont ensuite mis ainsi à tel point que les chèvres, elles broutent, les bébés du café peut-être, mais elles broutent, ça nous l'ont dit, et bien de quatre. Alors, on imagine leur état. Dans le roi de l'Inde, il y a Deredawa et Deredawa, je ne présente que d'image, j'aime bien laisser quelques surprises et Deredawa est une ville tout à fait récente qui a été construite par les Français. Il se trouve que le sultanat de Harare ne souhaitait pas que le train arrive. C'est un peu comme, vous le savez, Saint-Pierre-des-Cors avec tout. Il y a des endroits comme ça en France où il y a une sorte de réticence à l'égard de la modernité. On comprend aujourd'hui, il y en a un petit peu partout. Et alors, la ville de Harare n'a pas voulu que le train arrive, que le chemin de fer arrive, construit par les Français avec les soutiens d'un ingénieur suisse qui s'appelle Hik, et cheveux, un Français aussi, et donc du temps de mai 12. Donc, il a fallu construire une ville, mais la ville a été construite pour le chemin de fer, pour les ateliers de réparation, pour, bien sûr, des Haltes et d'un droit ferré. Et autour de cela, il y a une ville administrative, industrielle et de technicien. Aujourd'hui, il y a cette alliance française que j'aime beaucoup, que j'aide régulièrement, aussi en apportant des dons, en reconstituant la bibliothèque, et donc, vous voyez, qui a été fondée en 1908. c'est une des toutes premières au monde. Effectivement, là, c'est le buffet d'Aouache, ou alors, le buffet d'Aouache à Tessouac, ils ont mis dans cet hôtel, restaurant, on mange bien, ils ont fait un t-shirt où c'est marqué bouffé d'Aouache. C'est dans Aouache qu'une fois, Charles de Gaulle a rencontré l'empereur avec des Sénaciers. Chacun ayant fait un bout de chemin en train de Djibouti à Awache et l'empereur d'Ali Sabéba à Awache pour se rencontrer. Ils ont même l'envie. Alors, on arrive à Harare, bien sûr, à l'intérieur de cette ville où il y a des édifices qui sont peu à peu restaurés et j'en suis absolument ravi. Ici, c'est une maison qui fut un temps occupée et mal occupée par une sorte de guérisseur qui faisait des potions tragiques et elle a été restaurée il y a peu. C'est la maison de Ras Maconède. Ras, ça veut dire gouverneur, ça veut dire homme supérieur en ce moment de l'Evodré et le Ras Maconède est le père de l'empereur et de Sébastien. Alors, c'est quelqu'un que j'espère beaucoup. J'ai l'occasion de faire des recherches sur cette période-là et notamment concernant la période avec les Italiens, les Français, les Anglais, bien sûr, et en géopolitique, ce point de vue ici dans cette région est extrêmement important. C'est un très fin stratège qui parlait le français comme nous autres et ce monsieur-là a vécu dans cette maison et il a été un personnage extrêmement important concernant la bataille d'Adois. Vous avez entendu parler de la bataille d'Adois en 1896, la première bataille en Afrique gagnée par les Africains contre les Occidentaux. C'est bien plus tard qu'à l'époque de Mussolini qui a tenté de prendre sa revanche d'une autre manière. Donc, le Ras Maconède est le père de l'empereur et de Sébastien qui est né dans la région mais pas à Harare. Aujourd'hui, ce fameux édifice est un musée de l'histoire d'Hara et ô combien, vous le savez, l'histoire d'Hara est extrêmement importante avec des manuscrits qui sont des purs merveilles et qui sont présentés dans des vitrines et des objets divers s'il est possible de discuter. Effectivement, mais le climat de Harare n'est pas toujours donc très, très heureux. Il y a une saison des pluies qui ne correspond pas au voyage à l'époque du voyage de l'entrée de l'or. Et donc, on voit qu'avec la saison des pluies, il y a des documents qui s'habillent un peu. Un autre édifice, on ne doit pas en voir une foule, c'est cette maison qui a été construite par un grand commerçant indien à la fin du 19e siècle. Alors, c'est une maison où vous voyez avec des vitraux assez spécifiques et très caractéristiques dans ce style arabo-trasien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été construite un peu comme un jeu de mécano, c'est-à-dire qui souhaitait lui apporter une réponse, quoi que fausse, absolument fausse, qui a dit que c'est celle-ci. Et en fait, celle-là, quand je l'ai visitée il y a 42 ans, elle était en très très mauvais état. Il y avait également une famille qui squattait, qui faisait du feu à l'intérieur. Elle était vraiment en très très piteuse état. Mais dans les années 90, il y a eu un embouement pour la renaissance de la poésie, des maisons, des lois, etc., à l'époque de François Mitterrand et de Jacques Lang, notamment. Et donc, cette maison a été restaurée avec un soutien financier assez considérable. Christian Dior, Total, etc. Alors, aujourd'hui, jusqu'à ses derniers jours, elle était en parrainage avec la ville de Charleville. Et il y a deux jours, par un de mes amis qui habitent là-bas, qui s'appelle Alain Saint-Saint-Saint-Ris, il m'a annoncé que la déchelle de Charleville avait stoppé le contrat de partenariat avec la RAR. Donc, on essaie de voir quelque chose justement pour en faire une maison des explorateurs et des voyageurs. Avis ? Alors, ça, c'est juste un petit clin d'oeil. C'est la maison que j'ai restaurée. Je ne suis pas mon restaurateur, c'est la maison que j'ai restaurée à Adel, qui est une maison fréquentée par Arthur Hindeau et par bon nombre de commerçants. Ces maisons s'appellent jadis les facteurs en raison. On a une très très belle vue du Dara, vous voyez, la tôle ongulée n'est pas toute très simple. Vous savez, les boîtes de conserve et les tôles ongulées datent des années 1850. Ça date. Bon, celles-ci sont teintées de couleur brée, c'est pas mal du tout. Et donc là, on voit à l'intérieur de la vie cet entrebat comme ça, c'est véritablement un ensemble secret et secret et protégé. Alors bien sûr, dans ce voyage et là, il me plaît de vous parler de personnes célèbres qui ont vécu dans ce secteur. Alors il s'agit pas d'Arthur Hindeau avec sa belle figure d'ange à l'âge de 17 ans. On n'est pas heureux comme on a 17 ans, on n'est pas sérieux. mais ça, c'est bien plus tard, il est allé par la barre en 1880 jusqu'en 1891. Et ici, c'est une photo que vous connaissez peut-être, j'en ai mis un fragment que j'ai extratisé en juillet 2008. Ça fait déjà 8 ans et effectivement, il y a un certain nombre de personnages que nous avons retrouvés nommés le grand-père d'une amie à Saint-Ranis et au centre de cette image, j'en suis presque sûr avec quelques études faites et avec d'autres personnes. Il s'agit d'Arthur Hindeau. Bah, on change, n'est-ce pas ? Ici, si cela vous intéresse, vous pouvez encore podcaster, comme on dit en gros français, 11 émissions que nous avons enregistrées l'an dernier sur France Culture et que vous pouvez encore vous chercher, vous s'appelez France Culture sur Internet, etc. et vous les récupérez. Et parfois, il y a eu ce film qui a été présenté sur France 3 l'an passé et nous avons l'intention de le présenter à la fin de l'année justement à l'Espace Radio-Savoc. C'est un film qui a été fait par Jean-Michel Dior avec plusieurs spécialistes de l'an passé. Alors, d'autres personnes importantes, je vous ai parlé du Ras Maconel, donc le père d'Aillé Sébastien. Le Ras Maconel, c'est jusqu'à la fin du 19e siècle et il est décédé de tout début d'un tienne. L'empereur Aillé Sébastien était tout petit, tout gamin et il a été éduqué par un père, un père français qui s'appelle Mgr Jean-Busso qui est originaire de Toulouse. Vous savez qu'il y a une confrérie de Capucine encore d'une, vraiment importante. Et Jean-Busso qui est assez impressionnant, n'est-ce pas, à Saint-Blanc, à Ara, ainsi, et il a créé donc une confrérie de religieux capucins, donc catholiques. En Éthiopie, la majorité de la population est à peu près à 45-50% orthodoxes et à peu près il y a 30-40% de musulmans et les catholiques, aux chrétiens catholiques, il y en a assez peu. C'est à tel point que les chrétiens catholiques étaient abandonnés et le sont encore aujourd'hui dans certains secteurs afin de ne pas faire les procédures physiques auprès des orthodoxes. C'est une autre histoire, nous pourrons en parler. Alors, un autre personnage important, ne pas confondre avec Richard Burton, n'est-ce pas, qui n'a pas le même regard, qui n'a pas la même couleur du bleu. Effectivement, Richard Burton qui est un personnage absolument fascinant et saisissant, qui connaissait 29 langues, qui a traduit le Coran, qui s'intéressait à lire les choses. Certains disent, et je n'aime pas ces propos, on se déguise, on dit, si vous le disiez, il s'est déguisé en musulmans pour arriver à Arras. Non, il s'est pas donné et puis il s'est accoutré et puis il connaissait ce qu'il fallait faire pour le faire, en tout cas, pour y arriver. Donc il est arrivé en 1874 dans ce secteur et à Arras. Il avait rencontré une salle des spectres et un autre explorateur. C'est à l'époque des explorateurs anglais et écossais, bien sûr. Alors l'intérieur des maisons à Arras est très spécifique, très particulier, c'est absolument unique au monde. Il y a des salles qui sont destinées à la réception, il y a des salles qui sont destinées et il y a des couleurs dominantes aussi qui est essentiellement le rouge, ici même. Il y a des plateaux qui sont d'origine chinoise ou indienne et qui sont anciens et qui ont une valeur inestimable à tel point qu'ils ne pouvaient pas les acquérir. De toute façon, c'est que nous les ont privés ici. Et ici, notamment, le rouge qui est venu et non, symbolise le rouge d'une bataille perdue par un art très célèbre qui s'appelle le Grail, le Gaucher. Et le Grail, au XVIe siècle, a monté une armada phénoménale pour aller à l'intérieur de l'Ethiopie de la Bissignie et pour concréer les terres intérieures jusqu'à Aksou, jusqu'au nord de l'Ethiopie. Et il les a perdus en raison de la présence et l'arrivée des Portugais. Je n'étais pas membre, j'étais quelques 400 avec le fils de Vasco de Gama qui s'appelle Christophe. Donc, le Grail a perdu cette bataille et ils ont, pour ainsi dire, perdu leur pouvoir et cette ville d'Ara est devenu beaucoup moins importante. C'est pour cette raison qu'on connait l'Europe symboliquement cette affaire de cette bataille ici à Ara. Il y a des poigneries tout à fait particulières, tout à fait singulières, qui ont des fonctions spécifiques dont on parlera. Mais celles-ci, par exemple, sont liées aux récoltes, à l'eau, aux richesses qu'il faut avoir pour survivre à l'intérieur de cette ville. J'ai mis quelques photos anciennes que j'ai dans mes collections, des photos que j'ai prises jadis. Celles-ci, je l'ai prises il y a une trentaine d'années à peu près et c'était lors des fêtes de Pâques en Éthiopie. Alors les fêtes de Pâques changent comme d'ailleurs un peu partout dans le monde et là, c'était au mois de mars. Alors ce monsieur porte le table de la loi, ce petit garçon tout petit et complètement figé entre ces deux hommes et à côté c'est l'opérable. Évidemment, la vie est si ce sang qui est évolue. Il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, les femmes portaient et chariaient des jarres, des potes de riz qui étaient extrêmement lourdes sur leur dos et à tel point qu'à 30 ans, 35 ans, étant tellement courbées qu'elles étaient épuisées. Aujourd'hui, on apporte des bidons en place qui vivent et des bouteilles, etc. Je remarquais que c'est extrêmement gaie, ça nous change de cette journée très insolubre. Mais hier, il faisait très beau à Harare, cela est fréquent. Bon, petit incident que je constatais tout à l'heure, mais effectivement, on aime beaucoup les couches à Harare. Alors, le soir à Harare, comme je l'ai évoqué, ça fait partie des rites, j'adis, cela a toujours été les hyènes vivent dans les environs et arrivent et nettoient la vie. Aujourd'hui, il y a des, comment dire, des hommes qui ont, pour ainsi dire, apprivoisé les hyènes qui les connaissent, mais croyez-moi, ce ne sont pas des hyènes qui vivent dans une petite cage ou dans une niche auxquelles on les ouvre. Non, non, elles rentrent. Et si vous vous baladez l'amie à Harare, un homme et les hyènes se balade encore. Elles sont pas, elles sont plutôt foirées, elles sont pas du tout, elles sont pas du tout agressives. Alors, il y a d'autres, d'autres personnages qui sont très importants. Je réfléchis à ça tout à l'heure en vous retrouvant ici. Je me disais, je suis vraiment très désolé, tout à fait désolé, je n'ai pas, dans mes histoires, ici, je n'ai pas de femme exploratrice à présenter. Il n'y a pas d'Isabelle et d'Hermard, notamment, mais il y a Henri de Montfrède, ici même, au centre de l'Ivoire. Cette vue est très connue, ça c'est un des bateaux qu'il a construit, c'est Altavir, et Henri de Montfrède, évidemment, c'est un personnage très singulier. Je l'ai rencontré à la fin de sa vie, c'est-à-dire au moment que je suis arrivé en France, je suis arrivé en 73, et je l'ai rencontré juste après, avec sa fille, à Gisèle. Il avait un visage absolument incroyable, il ressemblait à une momie, il avait des yeux extrêmement limpides, bleus, gris, et il était à la fin de sa vie. Voilà. Bref, Henri de Montfrède, je ne vais pas faire une conférence sur lui ce soir, ça durait bien longtemps, comme toi Arthur Rimbaud, mais Henri de Montfrède a vécu très longtemps, il est arrivé à l'âge de 36 ans, il est parti à l'âge de 68 ans, il a un peu tout fait, il a été, il a d'abord recueilli des huîtres pour faire, vous savez, pour faire des boutons, jadis, nous en avions, n'est-ce pas, des boutons en arc, et puis il s'est fait avoir, après, il a eu quelques soucis avec les autorités françaises à Djibouti, et il a commencé vulgairement à trafiquer, et là, ce trafic a été sous toutes les formes, ça a été le hachiche, bien sûr, la croisière du hachiche, de l'opium, et il a fait du trafic d'esclaves. Depuis des années, je prépare, mais elle n'a pas été présentée, je prépare cela avec un monsieur qui vit aux Etats-Unis, sur un regard croisé entre quatre personnages très singuliers qui me sont chers, c'est Henri de Montfrède, c'est Arthur Rimbaud, vous l'avez compris, et c'est André Malraux et Joseph Kessel. Et donc, Joseph Kessel a tout fait, il est venu ici en 1925, il a tout fait pour que Henri de Montfrède, qu'il a reconnu en tant que bon écrivain, pour qu'il rentre à l'Académie française, mais il n'a pas été reconnu et accepté. Donc, Joseph Kessel est venu ici présent, est venu après l'avoir rencontré dans un café parisien, pas très loin d'ici, d'ailleurs, et ils se sont rencontrés parce que Kessel, qui était un écrivain reconnu et un grand voyageur, vous le savez, a voulu faire une série d'articles sur le trafic d'esclaves. Et donc, il a rencontré à Paris, ils se sont vus, ils se sont vus là-bas. Suite à cela, Kessel a écrit ce livre, peu connu d'ailleurs, qui s'appelle Marché d'esclaves, mais il a écrit un autre ouvrage qui est très très connu qui s'appelle Fortune Carrèque, n'est-ce pas ? Et donc, c'est un sujet extrêmement intéressant aussi. Voici la maison que j'ai retrouvée il y a bon nombre d'années déjà occupée par un de mon frère. Alors là, c'était une véritable enquête. Bon, je passe tous les lieux à Dyréda ou un petit peu partout comme ça, mais celle-ci m'était chère. Elle l'était d'autant plus puisque j'ai fait une croisière et plusieurs conférences avec Guillaume, Guillaume de mon frère, son petit-fils, qui est le détenteur de ce patrimoine délicat, c'est pas évident, d'avoir un grand-père qui a été un écrivain célèbre et qui a été un vrai salopard, qui a tué pas mal de monde, etc. Et donc, néanmoins, qui a été un marin absolument extraordinaire et il aimait énormément ses peurs. Alors cette maison est vraiment très humble, il y en a une autre de ce côté-ci et de l'autre côté, il y a une sorte de bassin-piscine qu'il avait créé pour que sa fille barbotte avec quelques amis et effectivement, avec des plantations qui sont ses arbres par là. En 1941, il a été arrêté par les Français, un pétiniste, pour ensuite être expédié par la Somalie, par Zeyla et ensuite vivre au Kenya. Alors il a écrit un livre qui s'appelle « Du Harar au Kenya ». Tout cela, la plupart, vous voyez, ont été publiés chez Brassé. Alors dans ce secteur, évidemment, il y a des animaux encore rencontrés, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des gazelles, des antilopes et puis des tortues aussi. Puis je m'intéresse également au miel et effectivement, cet homme a récupéré devant moi comme ça, un essaim. Il n'avait strictement rien comme protection. À l'île de Sokofra, il y a entre 5 et 15 personnes qui meurent par an par rapport à ces abeilles qui sont vraiment très très vides et lui, il récolte cet essaim ainsi. Alors évidemment, dans cette région, les dromadaires sont extrêmement prétents, n'est-ce pas ? On les reconnaît par les papes. Effectivement, ce sont des animaux extrêmement attachants, ce sont des espèces très spécifiques dans cette région de la Somalie et qui exportent de très nombreux dromadaires, chameaux, dromadaires, et également mérité et atipos. Alors, ce sont des régions aussi très caravaillères et c'est là qu'on quitte la région de l'Éthiopie. Ici, c'est un secteur qu'on appelle le babilé, la babilé des éléphants, n'est-ce pas ? C'est une région que j'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement intéressante, elle est une hiérographie très très spécifique où on voit des plantes, des animaux, des bestiaires, des insectes, etc. Et cela est passionnant. Ici, il s'agit d'une femme à phare qui transporte toute sa maison et cet ensemble-là est très intéressant car il demeure sur ce dromadaire parce qu'il est destiné à servir de hutte, de maison hutte pour la femme qui sera la mariée. Dans ce secteur, il y a un produit extrêmement précieux, il est encore aujourd'hui qu'on appelle l'ensemble. là-bas, c'est le Louban. Cet homme est somalien, il a dans sa main quelques fragments qu'il récolte avec cet outil très rustique. Ici, il s'agit d'un arbre amir, vous savez, un comiphon amiral, les rois mages où on dit qu'un ou deux des rois mages seraient partis de cette région-ci, l'Ethiopie, la Bissignie, l'Arabie, par contre, l'Arabie. Et donc, évidemment, ces rois mages transportés, de l'or, de l'encens et de la mire. Voilà. Un arbre amir, un comiphon amir. Ici, c'est un caralumar, une forme tout à fait spécifique et pandémique. Or, on en parlera à des éléments pandémiques par ici. Et là, cette femme, à dire et d'un oie, vend ses résignes très différentes. Et bien, il y en a de nombreuses qui ont des senteurs plus ou moins divines, parfois absolument agréables, ou parfois même désagréables, désagréables pour éloigner les mauvais esprits. Alors, c'est un fragment que j'ai, une section que j'ai coupée et quelques secondes après, vous voyez l'idée de l'or apparaît qui n'est pas la scène, c'est une résine spécifique et qu'on appelle l'ouban. En français, on a utilisé le mot au Liban. Et le Liban provient de ceci, qui signifie la blancheur, la blancheur de l'APK. Mais en même temps, le blanc signifie aussi le lait maternel, le lait nourricier. Donc, c'est fondamental à partir de là que les civilisations aussi ont été créées avec des produits odorifs. Bon, ça, on passe, mais c'est quand même très important. Nous avons beaucoup travaillé ensemble et cette ville, ici, il s'agit de Théodore Boulot qui est allé six fois en Éthiopie et dans cette région, il y a Djibouti, avec l'enfreur Aïdé-Sénassine. Donc, évidemment, nous parlerons de l'Éthiopie et de cette région. On poursuit notre parcours et je voulais revenir vers des cartes, n'est-ce pas, avec justement cette carte centrale qui s'appelle la Bissimie. C'est un terme francisé, en fait. Avant, et encore aujourd'hui, sur place, que ça soit en Arabie ou dans cette région, on dit Habash, on dit Éthiopie, le terme Éthiopie vient du grec, Éthiopie, et le terme Arabe vient de Habash, c'est un terme arabe. Ça veut dire personne au visage brûlé, essentiellement. Et c'est très intéressant, visage brûlé par rapport à l'Égypte et à l'Ontre-Égypte. Donc, quand on parle de l'Éthiopie, c'est toute la région qui a été unifiée. Donc là, nous sommes à Arabe, n'est-ce pas, ce qui est peu à peu que nous allons vers les régions côtières. Je voulais vous montrer cette carte par rapport aux différentes plaques et l'évolution technologique dans cette région-ci. Effectivement, cette mer rouge qui n'est pas très vieille et qui s'est écartée il y a à peu près 25 millions d'années, c'est assez peu, mais tout cela bouge. Et un jour, et ça ne tardera pas, ça ne sera pas demain, eh bien un jour, tout ce qui est à peu près au niveau de la mer, voire en dessous du niveau de la mer, s'ouvrira ici. Et donc, il y aura une nouvelle très grande île qui constituera la Somalie du sud de l'Éthiopie et les régions qu'elle mienne et de la Tanzanie. C'est une autre histoire. Donc, c'est une région très importante où les plaques bougent. Que à peu, nous arrivons à Djiboutis, ce petit pays qui a eu des noms différents au fil du temps. Vous vous rappelez quand on faisait la collection du timbre-poste chadis, eh bien, c'était le territoire français des Afars et des Issa, n'est-ce pas ? Donc, c'est le disant des Afars et des Issa qui sont ces gens-là, etc. Bref, que à peu, c'est devenu un petit pays qui fait 23 000 km². C'est assez peu, n'est-ce pas ? Avec pour capital Djibouti, qui est une ville récente et pas très intéressante, peut-on dire. Alors, je voulais vous montrer aussi le trajet du train parce que les Français, nous en avons parlé, ont construit cette voie ferrée il y a un peu plus d'un siècle, à l'époque de 1922. Et cette voie ferrée a été endommagée. et il y a très peu de temps, les Chinois ont signé un contrat pour une nouvelle voie. Alors, on appelle ça le train rapide et ce n'est pas une voie électrique, mais c'est souvent un petit peu comme l'aérotrain, vous savez, c'est un hauteur. Alors, ça évite, bien sûr, de se prendre un gros badère sur un chemin et ça évite aussi que les apparets récupèrent les fils électriques, les poteaux, etc., pour en les mettre dans leur poignard, enfin, pour faire une décoration à leur poignard. Donc, le train ici, bien, va être inauguré bientôt, le train chinois, mais il demeure quand même un bout, un tronçon à l'ancienne de Thierry-Berlois à Djibouti. Alors, dans ce secteur, évidemment, c'est la région des routes caravanières, mais il ne faut pas oublier que toute la région du Haram et le sud de l'Ethiopie ont intrinsèquement été liées avec l'Arabie et les côtes de la mer. C'est pour cette présence que j'en parle, non seulement par rapport au café, à l'enceinte, aux produits, aux pignes d'autruches, à la malakite, mais aussi au trafic d'esclaves. Une manière très saisissante de façon, François. Encore d'autres vues, ici, nous sommes dans la région de Djibouti, avec Djibouti qui se trouve là, le Roubaix et les différents lacs, le lac Abbé et le lac Hassan. Et ici, le Babel Mandel, la porte des larmes. Vous savez, ce point de jonction entre l'Arabie du Sud et l'Afrique, à peu près une vingtaine de kilomètres. On y passe, enfin, moi, je suis passé en route ou en bateau ou en tableau ou en tableau. Voici une autre vue intéressante ici, donc la même, qui nous permet de comprendre ce puissement absolument terrible qu'il y a eu, n'est-ce pas, avec ici le volcan Arbukoba. Arbukoba, c'est quelque chose par rapport à l'émission. plusieurs îles qui sont ici, les îles Mouchaï, puis alors ici, l'île de Périm, qui a été occupée, d'ailleurs, par les Français avec Charles Zahir au bord de ce pays-ci. Là, il y a toujours un petit peu plus. Alors, comment se fait-il que Djibouti, on en parle tant et que ça évoque pour nous tant d'histoires ? Il se trouve que d'abord, les Anglais ont quitté l'Égypte au moment où Napoléon est arrivé. Enfin, non, 1798. Et à partir de là, les Anglais ont pris peur. Ils étaient donc dans le bassin méditerranéen. Ils ont pris peur. Ils ont dit on va peut-être devoir quitter la région. Et ils ont envoyé un bateau qui s'appelle le Paninérus avec deux personnes, Al-Wesaw, notamment, pour chercher un port où ils pouvaient créer un nouveau Gibraltar. Ils ont pensé à Moukhamla, ils ont pensé à Swakim aussi, ils ont pensé à différentes régions et ils se sont installés à Adèle. Et donc, les Français n'étant pas en reste, ayant perdu cette conquête un peu sainte de la campagne d'Égypte, bien que culturellement, tout cela fait bien s'il s'est fait bien encore jusqu'à aujourd'hui, les Français se sont dit puisque les Anglais sont au sud de la mer Rouge, il faut qu'on se trouve le moyen d'y être également. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont installés à Aubor, d'abord, ensuite à Pajora et un succès subitif dans tout ce ensemble pour la construction du train. Alors, moi, j'ai une histoire très singulière là-bas que je vous racontais l'intérieur parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a été commandant de cerf il y a 50 ans et grâce à ça, il est décédé depuis et grâce à ça, il a sauvé la vie parce qu'on l'a pris il y a quelques années, on l'a pris pour un espion. Est-ce qu'il y a des années ? Alors, il y a quelques personnages vraiment très, très importants qui ont été donc les prépulseurs dans ce secteur qui ont négocié des contrats. Il y a un certain monsieur Marbert et puis Léonce Lagarde ici qui a été un administrateur qui a été gouverneur commandant de cerf à Oumboch et puis cet autre personnage qui a l'air un peu député qui s'appelle Paul Soligny qui est un voyageur et un explorateur aussi important qui a d'ailleurs fait une expédition avec Arthur Ameu. Alors, la France a construit tout bonnement une ville comme à Thierry-Darois mais bien avant Thierry-Darois avec ce style colonial, ce style assez particulier que l'on rencontre dans toute ville côtière de parlement. Ça peut être le cas aussi au Brésil, en Inde, en Méditerranée aussi parfois, etc. Alors, c'est la place Méditerranée. Et puis, peu à peu, il y a eu la nostalgie, le romantisme, disons, la nostalgie de l'éloignement. Il se trouve que Djibouti, comme Adèle, ont été, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais pour moi, des places importantes avec des escales dont on faisait du charbonnage. donc, il fallait prendre du combustible pour les bateaux qui sont devenus des bateaux à moteur avec la construction du canal de Suez en 1869. Donc, les bateaux à voile, ensuite, ne pouvant pas circuler le long du canal de Suez à voile, à cette époque-là, il a fallu construire et inventer des machines, des moteurs, et sont devenus des paquets-bans, des paquets-bans. Et ces paquets-bans donc ont pu circuler à moteur mais aussi à voile parce que cela était un petit peu connoisse avec ces escales pour faire du charbonnage. Alors bon, évidemment, le café de Paris, le bar du Palmeir en Zin, vous avez entendu parler de cette histoire du Palmeir en Zin, c'était une belle histoire. C'était un gouverneur qui évitait toujours que la France a occupé, disons, pendant un peu plus d'un siècle Djibouti. Ici, c'est une photo que j'ai prise il y a à peu près 25 ans à peu près avec la armée française qui est ici, à Tajoura, là où Arthur Abo a enterré pendant presque un an des vieux fusils réformés qui l'avaient dessiné à Nééélic. Il a fait une fois du trafic d'armes et de la montée du terrain de l'armes. À partir de là, c'est devenu un marchand de pouvoir d'armes. Voici quelques, quelques visages que j'ai bien aimé et puis je ne sais pas s'ils existent encore, ce monsieur aussi. Voilà. Abdou, mon bon copain, un marin, un très, très bon marin où on a traversé du Yémen, la Djibouti. Il a connu, il était le gamin, il a connu en fait. mon frère. Ouais, un bon marin. Alors, les allures, les affaires sont vraiment très spécifiques. Ils ont une manière d'être, ils sont extrêmement élégants. Ils ont des visages impressionnants. Ils sont très beaux, les hommes comme les femmes. Mais il ne faut pas trop les regarder, ni les unes, ni les autres. Et puis, bien sûr, toutes ces régions du lac Assal qui sont absolument magnifiques. Et donc là, on atteint des altitudes inférieures. Donc on est autour de moins 150, moins 200, moins 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Alors, il y a une résurgence fréquente du sel, tout cela est très commode. Là, c'est une carte qui peut être permet de mieux comprendre cet ensemble. là, il y a des requins, toutes sortes d'animaux marins et d'oiseaux qui circulent. Mais on voit cette roche absolument imprenable qui est là, qui est complètement volcanique et qui est dans ce secteur. C'est là où un certain Nicolas Hulot, il a quelques temps, il a quelques années, dans une de ses émissions sympathiques, dans ce secteur-ci, il était là comme ça et il disait « Ici, c'est l'Afrique, là, c'est l'Asie ». Et effectivement, chaque année, il y a à peu près deux centimètres d'écartement entre l'Afrique et l'Asie. Il ne se trompe pas. Alors, juste un petit clagueuil concernant cette géologie, parce qu'il ne s'agit pas essentiellement que de lave et que de roche basaltique. il y a il y a il y a concrétions et structures en géologie différentes, à tel point que dans tout ce secteur-ci, il y a du corail qui est remonté sous forme de résurgence au bord de la mer, à tel point que l'on sculpte des encensoires qu'on appelle tuf, tuf corail, bien vous voyez. Et donc, il y a des secteurs très très spécifiques où il y a du basaltantien qui correspond ici à peu près à l'écartement et la création de la mer Rouge, comme je vous ai dit, autour de 25 millions d'années. Et puis, sinon, il y a des créations beaucoup plus récentes qui correspondent aussi à la création de volcans de part et d'autre qui sont de l'ordre de 1 million d'années. C'est très peu. Ça sont des photographies anciennes. Avant, on allait dans ce secteur évidemment avec des méchantes pistes. Aujourd'hui, on prend des routes, une route asphaltée qui est récente qu'on appelle la route de l'unité. Alors, à partir de là, tout peut bien aller. Il y a, il subsiste quelques vestiges dans tout ce secteur où il y a ces représentations repestres qui correspondent à peu près à 20 000 ans. On en rencontre pas mal dans le secteur. Celle-ci, malheureusement, a été délogée pour la construction de la route. où elle est là. Où elle est là, oui. Alors, évidemment, le sel des colorations tout à fait spécifiques à tel point que, comme par exemple, vous posez dans la photo et à peu près, je suis désolé, à tel point que vous, si vous déposez un stylo, une clé, par les autres, en tout cas, n'importe quoi, une bouteille, quelque chose comme ça, vous repassez le lendemain, eh bien, les concrétions sont déjà là et envahissent l'objet. C'est extrêmement beau, c'est aride, c'est très fort, on est à l'origine de, non pas de l'humanité, à l'origine de la Terre. C'est extrêmement saisissant. Dans ce secteur aussi, il y a des oiseaux diverses, dérolevés, par exemple, la bici, etc. Et puis, bien sûr, comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu, il y a ces plaques de sel qui sont récoltées et elles sont récoltées en permanence. Alors, c'est vraiment une nomenclature, c'est des plaques très spécifiques, elles sont complètement ordonnancées sur le grenadaire et qui ne peut pas en avoir plus parce qu'évidemment, le poids est considérable. Donc, il y a encore des caravanes à Djiboutier, en Érythrée, en Éthiopie et on en voit qui arrivent à l'intérieur des terres comme ça jusqu'à Méqueneu. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a des caterpillars, il y a ces engins, mais ça fait déjà pas mal de temps, les Français, les Italiens ont créé une société pour extraire le sel comme ça et c'est franchement agaçant pour ces peuples qui se nourrissent et qui donnent ce travail qui est absolument harassant, très fatiguant ils patogent dans le sel ils se font des pattes et des mains, ils font ça régulièrement, c'est quand même très difficile mais ils continuent alors le sel est ensuite vendu bien sûr dans les marchés on peut en récupérer, moi-même chez moi j'utilise du sel de... si si j'utilise du sel de cette région oui ça fait bien je suis tout seul le sel de cette région le sel d'autres secteurs alors il y a beaucoup de volcans là c'est une masse comme ça qui émerge ainsi dans une photographie vraiment très très particulière, là c'est la région du Goubeil, c'est superbe bon on peut se baigner mais pas là on peut se baigner bien d'ailleurs à Tadjouan notamment à Ouboc alors à Ouboc c'est là où effectivement les premiers français se sont installés ils ont créé un phare à Rasbir et c'est là où Henri de Montfrette s'est installé après l'envers après après les les dernières les hausses la gare ils ont même créé une prison il y a un petit cimetière de marins enfin bref on est... c'est très romantique et alors pour terminer il y a des régions je voulais terminer un peu par du verre des éléments verre voyants il y a la région de Randa qui n'est pas très loin de la fomée du Daï qui est très célèbre donc les français les occidentaux c'est encore le cas aujourd'hui un petit peu moins parce qu'ils ont beaucoup de clim la climatisation chez eux etc et bien traditionnellement les occidentaux le week-end allaient à Randa au Daï pour de la fraîcheur parce qu'il y a de la verdure parce qu'il y a des petites montagnes parce qu'on peut apporter des piquets le camembert du vin le saucisson enfin bref mais dans ce secteur il y a des plantes extrêmement intéressantes aussi les gens sont très gentils sont très gentils très doux et pour terminer voilà cette région du Daï qu'on nomme Assis qui est une région très très spécifique où il culmène le plus haut sommet à mes 780 mètres du ton j'ai pas le défié là mais on voit vous voyez ces strates tout à fait spécifiques et c'est une forêt c'est une forêt primaire comme il y en a peu en fait dans cette région c'est une forêt qui correspond à l'époque donc elle a pu résister dans ces dallais Assis aujourd'hui c'est un parc naturel protégé et il y a des espèces très intéressantes alors des espèces des animaux des petits pestilents des insectes qui sont pas dangereux et il y a le franco-lin qu'on rencontre rarement le franco-lin ça ressemble à une sorte de grands pigeons mais enfin c'est quand même c'est quand même gros et qui est embélique aussi il y a des arbres il y a des comiforas des burseracés il y a des des chuchuliers le chuchulier qui donne ces petits fruits absolument délicieux et qui donne un miel absolument extraordinaire extrêmement réputé et il y a des junipyrus dans un livre que j'avais fait il y a des années j'avais demandé à quelques participations concernant des traînes tout à fait spécifiques et un copain scientifique qui est un spécialiste de junipyrus les junipyrus sont les jeunes et le bignet ce ne sont pas ceux qui traînent vous savez au bord d'autoroute comme ça comme on voit sur des talus légèrement sur les blés non là ce sont des junipyrus absolument extraordinaires certains atteignent 150 mètres 150 mètres mais en auteur et ces arbres sont absolument parquats parce qu'ils retiennent ils retiennent l'eau ils retiennent les nuages ils transforment les nuages en eau donc c'est bien une sorte de des nuits qui t'amènent ceci on voit s'il y a un mauvais état on a quelques vues pour terminer de Djibouti avec toutes ces flammes qui sont colorées qui sont peu vécues en fait parce que notamment à Djibouti où la première fois quand j'y suis allé j'ai marché dans les différents quartiers après le supermarché qui était le prisonnier après il y avait des quartiers alors les quartiers sont nommés en différents quartiers comme ça j'étais un petit peu plus jeune mais en sondage j'ai voyagé pendant 5 mois dans le secteur et nous étions deux et évidemment on était un peu fou il était midi autour de midi 13h à bonne heure pour marcher en fin soleil et là il y avait un petit chemin comme ça et je voyais des bouteilles qui étaient au sol des bouteilles en verre qui étaient toutes molles qui étaient fondues alors j'ai pris un bâton derrière les acacias dans le coin j'ai pris un bâton j'étais encendable et j'ai touché cette bouteille c'était une sorte de Fanta enfin Fanta ou Pepsie pas de Coca-Cola il n'y avait pas de pire dans cette et elle était molle elle était molle c'était comme la guimau si vous voulez à tel point que j'ai été très précautionneux ensuite en marchant parce que en marchant on s'en arrive dans un coin pareil il n'y avait qui n'était pas un dépotoir mais comme j'étais étudiant et je travaillais au CSTB au Centre scientifique et technique du bâtiment côté de la maison de la radio par là-bas je me suis précipiqué à la bibliothèque à mes heures perdues je travaillais un petit peu en tant qu'étudiant et j'ai trouvé un rapport fait par Saint-Gobain qui était très très étonné de ce qui se passait par là-bas et ils ont fait une recherche et une étude sur le verre fondu effectivement donc ce rapport qui a encore existé présente une situation très particulière à savoir que là à la très forte chaleur que Saint-Gobain ne décourage pas mais ce n'est pas à la même époque là c'était au mois de juillet et bien effectivement les bouteilles atteignent 400 degrés qui s'assusent c'est-à-dire qu'elles sont touchées et il y a toujours une humidité intense et quelques gouttelettes et ça fait un phénomène de loup et ça chauffe et ça chauffe alors quand on vous parlait des femmes effectivement elles sont très légèrement vécues en couleurs parce que c'est beaucoup plus lié avec un noir bien qu'aujourd'hui il y en a quelques-unes qui s'allent en noir vous reconnaissez sans doute ce personnage que j'ai connu quelques temps avant sa mort qui s'appelle Hugo Pratt et qui a bien sûr été extrêmement touché par l'Ethiopie il est arrivé à l'âge de 17 ans son père est mort là-bas et il a écrit bien sûr les Ethiopies qu'il a fait des reportages et dans pas très longtemps avec Jean-Claude Diver ici juste à côté nous présentons un film le fait avec lui qui s'appelle La balade plus loin à Djibouti et à l'Ethiopie voilà je vous remercie et puis dans quelques temps on fera encore l'hommage à l'Ethiopie et à l'Ethiopie et à Djibouti avec une exposition qu'on prépare sur l'arène de Sarra une heure si vous avez quelques questions je peux tenter de vous répondre je sais que il y a un programme qui a été créé par Alban n'est-ce pas il y a tant à dire dans cette vidéo le devenir politique de cette région quand il y avait de l'aêche à côté qu'est-ce qu'on dit ? oui il n'y a pas véritablement de l'aêche à côté ça c'est une chose le devenir politique évidemment on n'est pas devin nous ne sommes pas devin j'aimerais bien l'être en tout cas sur certains aspects effectivement autour il y a des régions et des pays qui vivent des sous-brousseaux importants ne serait-ce que le Yémen mais le Yémen ne vit pas ce qui existe en Libye ou en Syrie je suis chaque semaine en contact avec les pays avec mes amis et les Français et les Français il n'y a pas longtemps que nous avons fait les investisseurs chinois on a évoqué indiens ou autres arabes et occidentaux bien sûr les Hollandais les Français également et bien d'autres effectivement investissent dans ce pays et ça apporte des utilisés et une façance considérable concernant Djibouti c'est le cas aussi c'est un petit pays qui est globalement contrôlé parce que c'est pas bien grand et puis en plus depuis le départ des Français en 1977 les autorités ont misé sur l'ouverture d'investisseurs alors les investisseurs ce sont évidemment les Chinois au port qui est devenu un port franc et en même temps afin de contrecarrer la présence française qui était trop importante à Djibouti des contrats ont été faits avec des armées de certains pays notamment l'Allemagne ou les Etats-Unis voilà ils ont mis plusieurs zones dans le même panier c'est beaucoup plus commun mais gros les frontières sont aujourd'hui fermées avec l'Erythrée on imagine et je le souhaite qu'elles ouvrent qu'elles réouvrent à un moment avant c'était une verre entre l'Erythrée et Djibouti il y a quelques années cela a été fermé concernant l'Ethiopie et l'Erythrée les frontières sont fermées mais moi-même j'y vais régulièrement de part que d'autre je ne vous ai pas apporté mon passeport mais mon passeport est en Corée Érythrée Yémen Djibouti et Thiopie et tout va bien donc je me dépose dans les ambassades et je me dis très bien mais c'est que d'organiser des voyages d'accompagner des voyages c'est pour moi également un engagement culturel et cet engagement avec le football avec le sport c'est aussi quelque chose qui permet d'être présent dans un pays et de discuter avec des et de contribuer autant que possible à des ouvertures et concernant ces deux pays ça va je parlais du Somali-Land quoi qu'on imagine on peut aller au Somali-Land il y a eu ces dernières années des tentatives d'influctions et de déstabilisation au Somali-Land qui est un petit pays avec pour capitale Arguecha tant qu'il y a du piratage dans le secteur les choses dans le secteur marin au bord de la mer les choses ne s'arrangeront pas mais ça a tendance à s'arranger parce que s'il y a eu du piratage contre les acteurs des carbos de Pond notamment et bien il y a un appauvrissement de population et cet appauvrissement fait que ils essaient de trouver d'autres vous parlez de Daesh notamment au Yémen par exemple il y a eu des crises de positions de groupuscules qui ont déstabilisé et qui contribuent à déstabiliser la région et à faire des guerres avec le soutien de puissance et autres c'est extrêmement complexe c'est un vaste sujet je dirais pour Daesh ce ne peut pas être un Dibouti parce qu'en fait l'initiable pour un Dibouti ce n'est pas du tout un d'initiable c'est un d'initiable très résumé très résumé très résumé c'est un d'initiable on est joké c'est un d'initiable oui mais souvent c'est vrai c'est pas du tout mais c'est important un islamisme ultra cool c'est qu'il suffit oui mais il y a du tout il y a beaucoup il y a beaucoup de c'est quand même très ouvert plus ouvert plus ouvert plus souvent sur l'extérieur et puis il y a une grosse communauté française enfin il y a beaucoup de je le reçois et des indiens qui ont des gangrènes quand même pas mal oui non mais l'initiable pour l'instant c'est pas touché donc là vous dites qu'il y a des relations internationales avec l'initiable alors nous on est allé l'année dernière en Éthiopie et on a compris que l'Éthiopie était assez imperméable aux influences étrangères d'une part de sa géographie et d'autre part parce qu'il vise l'autarcie l'absence de commerce international en Éthiopie ? non c'est l'Erythrée monsieur c'est l'Erythrée l'Erythrée l'Éthiopie pas du tout absolument pas au contraire l'Erythrée s'expose à une spirale infernale non non mais ce n'est pas l'Ethiopie absolument pas au contraire l'Ethiopie est extrêmement couvert et aux échanges que Piret aussi il y a eu un dynamisme féminin ah oui c'est plus en plus pardon ah non il y en a plus en plus avant faire un voyage en Éthiopie j'avis oh là là on a vu les cheveux de rouges en fin de l'année en permanence dans les verts je suis sûr on a vu que son vol là c'est dans le congresse le vol ça dépend où voilà oui effectivement dans certains secteurs il y a des canaux mais aujourd'hui avec la construction du train justement c'est fait pour désendorger les routes et ça va poser des problèmes d'ailleurs aux sociétés de transport parce que les transports à train sont beaucoup plus rapides beaucoup plus sûr et peut être permanent aujourd'hui non en Érythrée il y a évidemment on parle de de ce pays mais il y a Asmara une des plus belles villes africaines récentes mais extrêmement belles qui est très sûre vous ne pouvez pas imaginer comme elle est sûre parce que parce que les gens ne sont pas muselés mais ils vivent ainsi et il y a beaucoup de personnes qui partent parce que le régime est etc. en Érythrée sur certains aspects néanmoins moi j'y suis allé plusieurs fois et avec l'explorateur on a fait de très très beaux voyages on a fait de beaux voyages j'ai fait un séjour il n'y a pas longtemps aussi seul avec un accueil formidable j'ai fait une position de conférence voilà et le train il a été rendu en Érythrée ou en Érythrée le train en Érythrée oui tout à fait mais il est privé il s'est devenu une société privée vous savez comme certains secteurs en France ou en Hollande ou en Belgique ou en Amman en Europe il y avait des deux donc il est devenu privé entre Asmara et Nassau quand au train entre Djibouti et Diredawa il y avait un projet qui se refasse entièrement mais les voies ont été endommagées entre Diredawa et Addis Abeba donc il y a eu un projet à un moment avec l'Afrique du Sud avec l'Afrique du Sud avec les Français mais c'était trop compliqué donc les Chinois ont fait la mise voilà j'ai accompagné parfois des voyages avec le train à l'ancienne ça c'est quelque chose c'est bien c'est bien c'est bien